Salut à vous les narvalos de la queue de détente, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo qui n'était absolument pas prévue au programme puisque j'étais posé tranquillement dans mon garage en train de nettoyer mes armes comme je le fais assez régulièrement, à savoir que c'est du temps que je n'ai pas pour faire des vidéos ou pour aller au stand, donc il faut absolument que j'entretais mes armes quand même pour qu'elles soient en bon état. Une arme ça demande de l'entretien, il faut nettoyer souvent les canons un petit peu autour, ça peut laisser des traces et compagnie. Donc tous ceux qui connaissent ça comprendront que j'étais plutôt dans mon univers tranquille. Voilà, en train de nettoyer les calibres. Donc là je suis en train de faire la palace et je reçois, tu sais, j'ai les réseaux sociaux un petit peu partout, Facebook, Insta, Gator, la boîte mail, Youtube, les commentaires et compagnie. Il faut savoir qu'on est un peu plus de 40 000 aujourd'hui et que ça commence à représenter du monde et beaucoup de ce qu'on appelle le haters, de haineux, qui me menacent, moi et ma famille en fait. Donc bon, je vais adresser un message rapide à ces gens guignols là, que j'appelle un petit peu les gens c'est rien en fait au final. On va te retrouver, on va te faire fermer ta bouche, j'en ai de toutes sortes, tu sais, fils de pute et tout. Même eux ne connaissent pas ma maman, je le saurais si elle était prostituée, s'il te plaît. À un moment donné j'aurais croisé sur le bord de la route. Enfin bon, sans rentrer là-dedans et sans polémiquer à qui est la plus grosse, arrêtez de vous fatiguer les gars, ça ne sert strictement à rien. Alors déjà d'une, tu sais, les mecs comme ça qui s'inventent des couilles sur internet, c'est un petit peu comme si je racontais une histoire à mes enfants avant de s'endormir. C'est l'histoire des bobés qui t'insultent, qui te menacent, et la suite c'est quoi papa ? Bah après c'est fini, du coup. Et qui disent qu'ils vont te retrouver et voilà, fin de l'histoire. Ça ne sert à rien à me menacer les gens gauchistes ou les anti-armes, ou je ne sais pas ceux qui ont la haine, qui ne peuvent pas avoir ma gueule ou quoi. Regarde pas la chaîne. Ne te fais pas chier, regarde, je vais te donner une solution rapide. Désabonne-toi. Ou ne clique pas sur mi-charmement, regarde. Tu vas faire une économie de temps, mais tu vas passer moins de temps à me regarder et à être aigri. Tu sais, tu dois être aigri que ça. Tu sais, tu dois... Parce que moi ça me touche... Je te fais la vidéo juste pour me foutre de ta gueule. Au final c'est une réponse pour me foutre de ta gueule. En plus, ça fera début, ça m'a rapporté du fric, tu vois. Tu es très con en plus. Je n'ai pas peur de toi en fait. Surtout de quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Je ne sais même pas à quoi tu ressembles. Si ça se trouve, tu as la tête à Gollum et le corps de Brigitte Macron. Tu vois ou pas ? Voilà, quand même un peu la tête à Gollum aussi. Enfin bref, tu as un mix entre palmade, palmade, il y a des problèmes en ce moment d'ailleurs, qui a sodomisé un mec là, qui a écrasé, qui a rentré dans une bagnole là. Voilà, tu dois avoir la dégaine à ce genre de mec. Voilà, tu vois, il mange des graines à oiseau et compagnie. Il essaye en tout cas, de trouver une importance dans ses commentaires. Alors les commentaires, tu sais, ce n'est pas compliqué, tout le monde s'en branle. Voilà. Ou alors, il y a des gens qui vont te répondre, qui vont te dire, qu'est-ce que tu branles là ? Même eux ne vont pas comprendre ce que tu branles là, en fait. Tu t'es perdu, tu cherches ton chemin, tu veux une assistante sociale, tu veux un psychologue. Enfin bref, plein de choses comme ça. Même moi, des fois, quand je lis les commentaires, je me dis, voilà. Et puis certains, quand je regarde la photo de profil, pour ceux qui en mettent, parce qu'il y en a qui n'en mettent pas, forcément, c'est plus facile. Et quand je vois à quoi vous êtes abonné, les gars, non, les gars, sans déconner, putain. Au pire, cache tes abonnements, quoi. Mais McFly et Carlito, t'es pas crédible quand tu veux insulter et faire le bonhomme, c'est... J'ai limite envie de te faire un virement, quoi. Pour que t'ailles à la salle, déjà, d'une, pour commencer, pour que ça ressemble à quelque chose d'honnête. Et encore à la salle, je sais pas trop si ils t'accepteront, parce qu'ils te diront non, ici, c'est pas les asperges. Les asperges, c'est le restaurant bio, là-bas, d'accord ? Le magasin, là-bas. Nous, on prend pas les criquets, tu vois, ni les montres religieuses. Nous, on prend les gens qui sont un petit peu en chair, tu vois, qui mangent de la viandasse. On a pas le temps pour le reste, d'accord ? Nous, il faut que ça saigne. Y'a pas que ça. C'est même pas une question de physique, encore une fois. Enfin, si, un peu, quand même. Voilà. Moi, je pense que si t'écris sur un ordi et que t'as pas les couilles de venir me rencontrer, c'est qu'à un moment donné, ta seule issue, c'est l'ordinateur et le clavier, quoi. Donc, du coup, ton clavier, c'est tes points. Et t'essayes de te donner une importance via le clavier. Je vais te niquer ta race, toi, fils de pute. Merde, j'ai fait une faute. Fils de pute. Attends, fils. Fils, fils, F-I-T-I-T-I-T-I-S... Putain, je sais plus. J'ai perdu le micro, c'est M2. Bon, c'est pas grave. Je vais te niquer ta race. Point. Voilà. Et après, il rajoute fils de pute. Parce qu'entre temps, il a été voir comment ça s'écrivait. Et donc, du coup, il reste là-dessus. Là, temps que tu lui réponds, tu lui dis « Mais qu'est-ce que tu veux, vieux guignol ? » Et il te répond « Ah, enfin, tu portes tes couilles pour me répondre. » Euh, non. C'est juste que j'ai vu ton commentaire et que t'es traité de guignol, en fait. voilà perds pas content et après j'ai un clic à faire pour te bannir en fait voilà et après tu n'existes plus en tout cas sur ma chaîne tu n'existes plus je te vois plus en fait alors d'autres verront tes commentaires moi je ne verrai plus donc tu vas pouvoir t'acharner des années les pansements pour les doigts tu auras mal à force sans que je te voyais c'est magique quand on fait clic bloquer cette personne je t'ai bloqué et c'est d'un c'est d'une satisfaction de bloquer quelqu'un qui t'a écrit un et qui t'a écrit douze pavés pour t'insulter c'est le mec il a mis deux heures à écrire deux heures à t'écrire qu'il avait une haine contre toi qui pouvait pas te blairer et au final tu fais supprimer il ya tout qui disparaît tu n'as même pas lu ce qu'il a écrit tellement c'est tellement tu t'en branle en fait eh ben c'est un petit peu pour ça que je vous préviens ne vous fatiguez plus la solution c'est n'écris pas ça sert à rien déjà d'une ça m'impressionne pas ça m'empêche pas de dormir ça me fait perdre du temps oui et non parce que j'ai des modos quand même qui des fois me soulage de ce genre de commentaires qui les enlève avant que je les vois la plupart du temps les messages genre on va venir te trouver on va te retrouver toi et ta famille et tout ouais c'est bien c'est cool avant de toi une vie j'ai jo enfin bref je je suis dedans voilà personnellement en plus la plupart du temps quand je dis ces messages en train de chier ça c'est pas des conneries je suis en train de poser mon bronze comme ça là tu sais je suis sur la selle c'est sur le trône je suis quasiment pousser là j'ai la veine tu sais au milieu je vois l'autre je vais te niquer ta mère fils de pute tu m'aides en même temps à évacuer tu vois ce ce colombin qui veut pas sortir l'enfant putain ah ouais il est nerveux celui-là et du coup j'ai terminé mon truc et je vais reprendre un petit café décaféiné histoire de pas m'énerver plus et je dis putain mais il est très con il n'a pas de vie ou quoi et je pense que tu n'as pas de vie que tu t'emmerdes réellement dans ta vie donc pour moi ce que j'appelle ça un Jean Guignol ou un Jean j'en sais rien j'en sais rien en fait j'en sais rien voilà donc d'un côté tu as ceux qui ont tout vu tout fait dans leur vie tu sais c'est des encyclopédies tout l'univers les gens tu sais alors qu'ils ont 22 ans et de côté tu as ceux qui ont une haine profonde pour des gens qui ne connaissent même pas en fait ils ont regardé une vidéo et toi lui je l'aime pas je vais lui écrire lui je l'aime pas lui je l'aime pas ils changent de chaîne ils font pareil non mais je t'explique la vie du troll voilà lui aussi il a fait une vidéo de merde je vais dire vidéo de merde et réponse pourquoi tu regardes c'est pas con ça j'ai pas la réponse donc va niquer ta mère et les gars vous êtes où chez vous dans un deux pièces les volets fermés et ouvrez les volets il y a de la vie dehors un petit peu encore pour l'instant il y a des autres qui chantent quand les chaussures ne les abattent pas tu vois ou des trucs tu vois mais il y a des trucs dehors encore il y a la vie il y a des gens si tu veux te mesurer à quelqu'un va le voir physiquement en face à face puis quand il t'aura mis une tarte de cow-boy dans la tête et que tu auras fait cinq tours sur toi même thé peut-être que tu te diras bon la prochaine fois j'écrirai un peu plus poliment tu vois bonjour je trouve que votre vidéo est légèrement décalé par rapport à ce que je pense point ponctuation important alors point à la ligne pas point dans la gueule toi bref bon ça me fait plaisir de faire une vidéo qui qui pendant 10 minutes vous allez je vous tenir comme ça juste pour me marrer voilà parce que tu regardes est ce que tu crois que tu changes ma vie absolument pas au final tu me donnes plus de visibilité t'es très con quand même parce que tu vas partager ça à quelqu'un te dire regarde je l'insulté va voir l'autre il va venir voir il va m'insulter aussi il va me laisser un commentaire il va me référencer et en fait ça se trouve dans les dans l'espèce de haine que vous voulez créer contre moi ou contre d'autres parce que ça a été le cas pour renault ça a été le cas pour pas mal de gens qui font de l'armement va vouloir donner de la visibilité et les gens se rendent compte en venant les voir que les mecs sont pas désagréables au final il y en a qui accroche ça se trouve vous donnez un message haineux à d'autres qui vont venir s'abonner et qui vont faire dire ah bah j'aime bien des vidéos au final c'est cool on m'avait dit du mal de toi mais au final et c'est déjà arrivé voilà c'est véridique écoute continue mais je te vois plus par contre voilà tu es invisible maintenant ça t'es supprimé ça t'es délaite voilà alors après il y en a qui créent d'autres comptes après il y a des âgés alors ceux là c'est le level au dessus tu vois c'est ah il m'a banni je vais faire 12 comptes google eux je pense que c'est une peine perdue ouais eux c'est pas la peine ils feront autant de comptes qu'il faut pour revenir te troll enfin putain je vais te niquer et sauf que tu sais pas qui c'est en fait parce que il a pas compris qu'il a échangé le pseudo et que toi t'as pas mémorisé tu sais tu sais pas qui est la personne virtuellement donc tu vas dire encore un mec qui m'insulte mais c'est le même au final tu vois tu as l'impression qu'il y en a 12 mais c'est toujours le même tu sais qui qui chez lui il dégonnait ton en rond il devient fou il m'a banni je vais écrire encore il continue je suis sûr qu'il a même plus les lettres dessinées sur son clavier tellement il tape il a plus ça s'effacer il savait pas putain j'ai plus les lettres merde faut changer de clavier parce que je sais pas écrire sinon vous me fatiguez sérieux en tout cas bon la communauté qui règne sur cette chaîne est propre ce qui menace et un minimum de dignité si vraiment vraiment au fond et je veux pas taper toi je veux pas et je suis pas le plus fort du monde et personne n'est plus fort qu'un autre mais si vraiment vraiment tu vas le bout des choses arrête d'écrire déplace toi tu sais très bien tout le monde sait où je tire je tire là 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 tu connais je l'ai dit dans mes vidéos où je tirais tout le monde sait à peu près où j'habite 1 me dis pas que tu n'as pas trouvé sur ton gps connard c'est juste que bah il ya le côté virtuel et le côté irl in real life toi dans la vie réelle et tu sais très bien dans la vie réelle le discours que tu as en message si tu te retrouvais face à un mec comme moi ou comme renault qui fait 1m98 ou 95 je sais plus et qu'on te mettait jusqu'une seule gifle tu change de région sans prendre les transports en commun ni ta voiture tu le sais très bien quitte à faire mais t'as pas les couilles de le dire voilà et le seul truc que tu as derrière bah c'est les insultes colporté des fausses informations à essayer partout des moyens de décrédibiliser la personne qui est dans la vidéo mais on s'en branle voilà je te donne un message global des youtubeurs je fais parler en leur nom ceux qui se font emmerder on s'en bat les couilles donc ce que je vais faire je vais reprendre ma petite activité de nettoyage de carabine tu vois elle elle me rend service elle me donne du plaisir toi je t'invite à t'en acheter une comme ça peut-être que tu auras un autre hobby du tégoût aura peut-être une passion au final qui te dit si ça se trouve tu sentiras que tu as vraiment quelque chose entre les mains et entre les jambes au final j'ai une arme je suis un fou et ce qui viendra écrire maintenant je suis calibré j'ai fumé je m'en branle toujours en fait au final voilà ça n'aura pas changé ok je vous laisse avec cette magnifique vidéo pleine de vocabulaire fleuri d'accord j'ai tiré tous mes termes du becherel français 2023 parce que bon il n'y a plus vraiment de becherel il n'y a plus de la rousse non plus parce qu'il n'y a plus de genre non plus d'ailleurs voilà on va raconter des trucs genre putain c'est quoi qu'on va raconter genre merde je suis fatigué du monde il y a des gens ils sont ils sont inventés un nouveau genre ils sont mis animal mis être humain et c'est ça non ils veulent plus être genrés être humain ils ont ils sont ils se mettent un faux bec des fausses oreilles donc il y a des gens non ou enfin non genrés je sais pas si vraiment une personnalité au final mais ils veulent qu'on les considère comme des animaux voilà ils veulent tu sais ils veulent ils veulent faire la comment expliquer ça alors c'est une vidéo complètement refugé on n'est même pas dans l'armement là mais ça me fait plaisir de vous de vous raconter ces conneries parce que j'envoie de partout on voit plein de liens regarde ça et tout je suis au centre d'un truc tu vois qui des fois ça part complètement en couille et c'est ça qui est marrant eh ben on m'envoie regarde il y a un nouveau genre alors je dis mais il n'avait déjà pas 50 000 il m'a dit si mais ça fait 50 000 001 tu vois jusqu'au prochain et du coup ils n'ont pas passé de lettres dans lgbtq plus rst vw xyz si t'as la ref tu te rappelles l'animal si t'as la ref se transforme en n'importe quelle bête là et ben voilà sauf que se transforme pas en fait ils se collent des nez en plastoc des oreilles et puis ils veulent qu'on les considère comme des animaux mi humain mi animal voilà eh ben écoute je suis en train de passer mon permis de chasse ça tombe bien donc bah quand j'irai chasser tu me diras si tu te sens plus animal ou être humain ça me dit tu as pas de faire des conneries tu vois on sait jamais aujourd'hui t'es quoi mais je suis un corbeau par un an humain ouais bon bah faut savoir aussi à un moment donné les gars un d'accord je vois bien les mecs accouchés dans les branches comme ça oh putain la végaine sans déconner ce pays est mort ce pays ce pays est dévasté les amis je vous jure il n'y a plus rien à en tirer franchement franchement ouais 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 je sais pas c'est je crois que je vais me mettre dans le commerce de paires de couilles synthétiques ouais je vais le faire parce que oui mais tu sais avec un branchement qui se branche comme ça et qui t'envoie de la testo un petit peu l'histoire de trop d'eau non ça va marcher ah je suis redevenu une mauviète merde alors on va je continue à manger des grains d'un oiseau pense aux oiseaux en train de leur piquer leur bouffe sans déconner nous on a de la viande on a tout putain sans déconner normal minimum de respect pour l'être humain quand même si vraiment parce que je suis pas croyant mais si vraiment il y a un mec là-haut tu m'étonnes qu'ils laissent continuer tout le bordel avec qui veut que tout le monde meurt parce qu'il n'est plus possible là c'est un échec total le machin je vais les laisser tous crever dans leur merde parce que là ils m'ont fatigué même moi j'ai même moi j'ai pas les moyens de rappraper la connerie alors au début ça s'était bien parti ils ont évolué se mettait des coups de massue ils pouffaient de la viande de la poison ils sont rendus à mettre des gyms qui descendent qui descendent aux genoux et des pantalons chiés dedans ils dansent à poils devant l'elysée ils ont tous trans bref il y a un truc il y a un truc qui s'est mal passé il y a une potion magique il y a une couille j'ai foutu l'ingrédient qu'il fallait pas voilà donc j'arrête mes conneries bon du coup il y a la guerre je la laisse continuer et puis la pénurie je laisse continuer comme ça il y aura une sélection naturelle et seuls les plus forts resteront à mon avis c'est ça qu'ils doivent penser si il y en a un moi j'y crois pas c'est comme ça que je penserais si j'étais là-haut je me dirais ouais bon quitte à ce que ça se termine finissons-en quoi voilà je recommencerai sans faire les mêmes conneries évidemment ok portez vous bien merci de m'avoir regardé abonne-toi alors on n'est pas du tout le contexte des armes mais ça m'a fait plaisir ok et puis écoute j'en troll bah écoute je sais pas quoi faire pour toi je suis désolé bon moi je continue ce que j'ai à faire parce que j'en prends du boulot parce qu'il y en a qui travaillent quand même et puis bah écoute bon courage à toi bonne psychothérapie si jamais tu as un problème avec moi ou avec d'autres et puis essaie de te soigner quand même ça craint ça ça pourrait dégénérer sur ta famille tes proches et tout quand quelqu'un s'en bat les couilles de ce que tu lui racontes tu sais on dit toujours que l'ignorance est la meilleure des choses des solutions là là j'ai répondu globalement mais en général je réponds pas donc en fait je pense que ça doit te mettre dans une frustration telle d'être rendu au point où tu es tellement frustré que t'es le premier à chercher du pq quand il y a la grève ok bah allez n'inquiète pas ça va s'arranger pour toi ok on y croit tous on pense fort à toi non je déconne on s'en branle comme je te l'ai dit au début ok abonne toi laisse un petit like et passe une agréable journée tchous